Là où les griffons règnent sur les terres de l'Empire, ce sont les grands ours qui font leur loi dans les étendues glacées du Kislev. Plus grands et plus puissants que les autres ours du Vieux Monde, ces bêtes majestueuses symbolisent non seulement la force, mais aussi l'autorité et la noblesse. La grande orthodoxie, se présentant de nos jours comme la religion principale du Kislev, vénère le dieu Ursune, dieu des ours, avant d'être un dieu pour les hommes. Les ours sont donc des animaux tenus en haute estime par le peuple Kislevite. Et, avec le temps, ces deux populations se sont rapprochées. De nos jours, ces grandes créatures peuvent être trouvées accompagnant les hommes à la guerre contre les forces du chaos tentant de s'en prendre à leur terre. Un grand respect mutuel s'est construit avec le temps, et la vénération attachée à ces magnifiques bêtes est telles parmi les Kislevites que trois tsars ont même été nommés d'après des ours célèbres. En plus de se battre aux côtés des humains, les ours peuvent aussi servir de monture aux plus grands guerriers du Kislev. Ces derniers useront alors de toute leur puissance pour se protéger mutuellement, tout en défendant leur patrie. Certains grands ours peuvent aussi épauler les armées du Kislev en servant de bêtes d'attelage aux traîneaux de guerre, transportant vivres et munitions, ou combattant en embarquant à son bord un groupe de vétérans robustes et fiables, issus des rangs des Streltsi et des Kossars. Certains traîneaux sont faiblement équipés, privilégiant la vitesse, et causant de lourds dégâts à des ennemis incapables de suivre la cadence. D'autres disposent d'armures lourdes, magnifiquement taillées dans des bois de grande forêt et renforcées par des écailles de métal, afin de protéger leurs occupants. Ces derniers n'hésitent pas à charger leurs adversaires et d'user de toutes les armes à leur disposition pour causer le plus de dégâts possibles à un ennemi surpris par une telle attaque. Les ours de guerre sont les unités de tir 4 du roster de Kislev. Véritable chars d'assaut vivants, ces unités provoquent des dégâts dévastateurs dans les rangs adverses. Leur faible nombre est compensé par leur masse imposante, supérieure aux demi-griffons de l'Empire par exemple. Côté statistiques, les ours de guerre sont anti-larges et surtout perçarmure. Anti-cavalerie par excellence, ils possèdent une puissance des armes importante, permettant de se débarrasser rapidement de ses adversaires. Ils sont relativement rapides, attention donc à ne pas les laisser prendre trop de tirs, notamment à cause de leur modèle imposant. Bien qu'anti-larges, ils font très bien l'affaire dans une ligne d'infanterie ou de tireurs, n'hésitez pas à vous en servir pour perturber les formations adverses.